Marc Bata bonjour. Bonjour. Vous êtes un jeune alpiniste de 70 ans. Oui tout à fait. Vous êtes le seul qui a gravi l'Everest sans oxygène, ça faut le rappeler. Alors je suis le premier en fait à avoir gravi l'Everest à moins de 24 heures et sans oxygène. Pas pour être dans le Guinness des records parce que ça ne m'intéresse pas, mais par contre quand j'ai su que je pouvais être le premier à faire l'Everest à moins de 24 heures, du coup les médias m'ont appelé le Sprinter de l'Everest, mais ce qui m'a plu c'est d'être le premier à gravir l'Everest à moins de 24 heures et sans utiliser de bouteilles d'oxygène. C'est plus qu'un exploit. Oui mais en même temps je suis un être humain comme tout le monde, avec une motivation, avec une physiologie, avec des conditions physiques que m'a donné la nature et là on n'est pas tous à égalité. On est d'accord. Vous avez toujours une forme exceptionnelle. Oui ça va encore très bien. Vous êtes un jeune quoi. Tout à fait oui. Vous êtes associé partenaire avec la marque Coqui. Voilà parmi mes partenaires j'ai Coqui qui est un très très bon partenaire au niveau de l'éthique. Je m'entends bien avec eux et en plus ils sont de la région où je suis né. La société est à… Vous êtes du Lot-et-Garonne. Voilà je suis né dans le Lot-et-Garonne. J'ai quitté le Lot-et-Garonne il y a très longtemps et il y a quand j'ai démarré mon projet je suis revenu dans le Lot-et-Garonne voir mes amis pensant que j'allais être sponsorisé par les pruneaux et finalement j'ai atterri dans les noisettes. Les noisettes c'est énergétique ? C'est énergétique et moi j'adore les noisettes enrobées de chocolat aussi. Oui c'est des produits très nobles et moi je suis enchanté de collaborer, d'avoir comme partenaire une société du Lot-et-Garonne où je suis né, des produits de qualité et voilà. Et vos actualités prochaines ça sera quoi ? Ben je parle à la fin du mois au Népal pour commencer l'acclimatation et après cinq semaines d'acclimatation, fabriquer parce que quand on monte en altitude on doit absolument respecter des paliers pour fabriquer des globules rouges pour compenser le manque d'oxygène et ça c'est obligatoire. Et là vous restez un mois en préparation ? Cinq semaines et après on sera prêt à faire le sommet vers le 5, vers le 10 mai. Et vous pensez à atteindre le sommet après, combien de temps après ? Ben après le 10 mai, s'il fait beau après le 10 mai, ce que j'ai fait à moins de 24 heures il y a 30 ans, là je vais le faire en trois jours. Et là vous êtes une équipe de combien ? Alors il y a une équipe de porteurs pour aller au camp de base, mais pour faire l'ascension on est quatre. Alors au début on n'était que deux parce que le projet a démarré, en fait parce que je me suis marié avec un Brésilien, un jeune Brésilien, et en fait c'est grâce à lui que je suis allé à l'Everest. C'est un jeune Brésilien qui est très sportif et on a commencé mais malheureusement lui n'est pas fait physiologiquement pour faire l'Everest. Donc j'ai gardé le projet et finalement j'ai fait une cordée avec un ami Sherpa, un ami pakistanais qui malheureusement s'est tué il y a un an au K2, au Pakistan. Et donc il est remplacé maintenant par mon fils et le fils de… Votre fils s'envoie ici, il est là. Et le fils de mon ami Sherpa vient aussi avec nous, ce qui fait que maintenant on est une cordée de quatre. Donc moi le plus âgé, Passang, Nourou Sherpa qui a 43 ans, mon fils qui a 42 ans et le fils de Passang qui a 26 ans. – Une belle équipe hein ? Que des pros ! – Voilà. Alors pour ceux qui sont intéressés, il y a certains médias qui suivent l'événement depuis un certain temps, prochainement il y a le Parisien qui va refaire un article, il y a la télévision, France 2, France 3, en fait tout le monde va suivre. Mais moi je suis très strict avec les médias, donc je prends pas tout. – Il y a un site où on peut vous suivre ? – Oui mais mon site qui est à mon nom, Marc Battard Everest, donc il y en a deux même, c'est assez facile à trouver. Il suffit de trouver Marc Battard, on trouve… – Marc, merci et bonne ascension, on vous suivra. – Merci. – Merci. – Merci.